Maman, il faut que ça s'arrête. Avec ces mots, la fille de Frédéric parvient à convaincre sa mère de porter plainte contre son ex-conjoint qui la harcèle. Le premier pas est compliqué. Donc avec l'aide de ma fille, c'était très bien. Est-ce qu'on va vous croire ? C'est surtout ça le problème. Mais vous pouvez dire plein de choses qui vous jettent par la fenêtre, qui vous coince avec sa voiture contre le mur de mon entreprise. Est-ce que la police va vous croire ? Donc là, j'ai eu affaire à quelqu'un, un fonctionnaire qui était à l'écoute. Reconnu coupable de harcèlement, l'ancien petit ami de Frédéric a été condamné cet été en récidive à de la prison ferme. Au commissariat de Poitiers, Cédric est un des trois enquêteurs en charge des dossiers de violences conjugales. 117 procédures ouvertes depuis le début de l'année. Le policier constate que chaque plainte vient bouleverser la cellule familiale. Les couples se disent souvent, on sait, mais du coup on ne peut pas se quitter. Donc c'est vrai qu'il y a les conséquences de la vie de tous les jours. Il y a les conséquences surtout côté des enfants parce que du coup on se dit comment ça va se passer la suite. Dans l'engrenage, il y a plein de choses qui font qu'on a une certaine réticence ou pas à venir de façon spontanée, je dirais, pour venir déposer plainte. A l'hôtel de police, les victimes ont aussi accès à une intervenante sociale. Chaque jour, Amélie reçoit ici trois à quatre femmes qui subissent des violences au sein de leur couple. C'est une grande angoisse souvent pour les personnes qui justement se questionnent ou pour lesquelles la procédure judiciaire va s'enclencher. Ça génère beaucoup d'angoisse et on sait aussi que parfois la réponse pénale, elle peut être intéressante, ça c'est clair et net. Mais ça peut aussi ajouter de la violence à la violence. Chaque jour, le registre main courante du commissariat se remplit avec des faits d'injures ou de menaces entre époux. Des signalements pas toujours suivis d'une plainte, comme a réussi à le faire Frédéric. Il faut se dire que la route est longue derrière après, mais bon, déjà quand on a fait le premier pas, c'est le plus dur. Aujourd'hui soulagé, Frédéric redoute malgré tout la sortie de prison de son ex-conjoint.